hola les amis c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui on est dehors, oui je sais, il y a du vent mais là du coup j'en profite pour tester du coup mon fameux nouveau micro que j'ai acheté et je me suis dit bah tiens pourquoi pas le faire comme il a la fameuse, vous savez le petit truc en mousse que l'on met sur un micro pour éviter tout ce qui court en terre et compagnie donc je l'ai mis donc du coup j'en profite pour tester le micro en extérieur avec un peu de vent, plus ou moins un peu de vent donc aujourd'hui c'est une sorte de storytime en fait où je vais vous expliquer la poisse que j'ai notamment avec la même dent, on va dire que pour la première c'est pas tout à fait exactement la même dent, je pense que vous allez comprendre alors la première c'était quand j'avais 8 ou 9 ans à peu près et là fut que je me casse une dent un dimanche alors j'ai un peu expliqué le truc en fait j'avais le seul grand-père de connu que j'ai qui avait fait parce que bon vu la période où il est né il a pu faire la guerre au niveau de la deuxième donc du coup il avait dû être engagé sachant que surtout pendant extrêmement longtemps c'était on va dire obligatoire surtout que quand on était majeure ou autre je ne me trompe pas si je me trompe n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire et du coup forcément ça s'est fini et il y a eu une sorte d'association en fait oui je ne sais même pas pourquoi j'ai mis une sorte c'était une association qui s'était montée quelques années après ça justement par rapport à ce qu'il avait fait et du coup régulièrement au moins une fois par an ils se réunissaient tous un dimanche au moins sur une fois voire même deux et ces personnes là donc en gros nos grands-pères et pères et compagnie pouvaient inviter des personnes avec eux et moi mon grand-père je sais que d'une certaine manière il était cher parce que bon dans le sens où on le compte en lui ça faisait trois générations de sa famille qui venaient donc il y avait lui il y avait ma mère et moi et là où il était content c'est que du coup ça permettait de voir comme ça plusieurs générations aussi qui puissent aussi se rencontrer contre elle et puis voilà de voir comment nous aussi on pouvait vivre le truc bon moi en même temps je n'étais pas née le truc qui paraît logique après voilà c'est aussi une occasion de pouvoir quand même de se regrouper passer quand même un bon moment entre nous et bah forcément fatalement à un moment donné quand il y a quand même souvent un repas bah souvent il y a le fameux petit apéritif avec tout ce qui est cacahuètes pistaches amandes et compagnie je pense que vous voyez le truc venir et sans forcément manger la fameuse pistache comme une grosse sauvage ou si c'était une pistache moi c'était une cacahuète à ce moment là je comprends avec une autre histoire en mangeant la fameuse cacahuète qu'est ce que je ne dis pas je me casse la dernière dent dans le fond en bas à droite je pense que vous avez compris un petit peu donc à cette époque là on n'avait pas encore les dents de sagesse donc à un moment donné je me la pète et bien sûr à dimanche quand vous avez hyper mal à un moment donné qu'est ce qu'on fait ? urgence donc du coup c'était un peu écourté par mon grand père donc lui il a préféré m'accompagner aux urgences ma mère aurait pu le faire mais comme il avait une voiture du coup par les pluies donc il m'a emmené aux urgences déjà quand t'as mal, t'es petite, t'aimes pas forcément de l'intérêt, t'es un peu stressé donc voilà il y avait ça donc il a fait que je me casse une doigt avec une cacahuète donc depuis les cacahuètes je dis pas que j'en mange quasiment que j'en mange plus du tout mais beaucoup moins et je fais extrêmement attention en fait justement pour ça et pareil en 2017 je me suis cassée au final alors là si des gens veulent rigoler vous pouvez rigoler il n'y a aucun souci je prendrais pas mal d'ailleurs même à ma dentier je lui dis si vous voulez rigoler quand je vais vous dire avec quoi entre guillemets je me suis entamé la dent je pense qu'il y a au moins de quoi sourire ça fait mal mais il y a de quoi sourire tu vois là du coup cette dent là du coup la dent de sagesse du coup les avant-dernières dents au dent des deux côtés en bas comment on me les avait retirées pour laisser de la place du coup aux dents de sagesse donc euh pareil je me sens c'est un mercredi j'avais une petite pause donc j'en profite pour sortir un peu en extérieur je vais prendre ma petite pause je me fume une petite clope oui je sais à cette époque là je fumais encore donc je me fume ma petite clope et euh à un moment donné euh qu'est-ce que je vois euh au moins je mets une juste enfin même qu'est-ce que je vois plutôt non juste avant je me mets du coup le chewing-gum tiens vous savez on peut façon fridant et compagnie avec l'espèce de petite coque un peu dure et fine sur le dessus je mets tout puis sans forcément me méfier parce que moi euh autant pour le chewing-gum il y a certaines choses j'ai l'habitude de mâcher d'un côté et d'autres choses de l'autre côté donc moi sans me méfier qu'est-ce que je fais je commence à mâcher je sens pas un truc qui fait craque ça me fait mal sur le coup je me suis dit non ça c'est pas normal j'ai recraché dans ma main au même moment c'est là que je vois mon frère arriver parce que du coup c'était mon responsable il est encore mon responsable mais qu'est-ce qui t'arrive j'ai dit attends je ne sais pas si je me suis pas pété un bout de dent en fait et on regardait tout effectivement il y avait ce qui ressemblait un bout de dent mais vous savez l'espèce d'émail le truc blanc ou plus ou moins jaunis ça tout dépend de la couleur de l'autre dent qu'on a sur le côté parce que moi le problème c'est que des fois souvent quand on me refait aussi les dents c'est que à force de creuser des fois j'ai un petit bout de dent sur le côté qui dépasse un petit peu qui n'a pas forcément été à raboter quand on m'a refait du coup le plombage donc en fait je m'étais cassé ça je pensais je me suis dit ça doit être que ça ça va aller sauf qu'en fait au passage ça m'a fragilisé déjà un peu là à ce niveau là mais ça a aussi fragilisé au fait je sais c'est très con au niveau du plombage donc du coup je m'étais refissuré le plombage et après à un moment donné bah la même semaine je passais le week-end avec des amis et bon forcément petit apéro la pistache et bon le cheveux derrière la tournée mais vous savez à un moment donné quand on a bien mâché qu'on a plusieurs pistages en gros dans la bouche ça fait comme une forme de pâte et en fait avec ça en fait ça m'a juste achevé la dent ça m'a élargé un peu plus la fissure et je me suis pété un bout de ses drons justement ça s'est un peu plus pété donc forcément le lendemain en urgence il a fallu que j'appelle le monde entier c'est habituel qui n'était pas là du coup parce que pendant les grandes vacances scolaires généralement à ce qu'on est vacances donc du coup j'ai pris sa collègue qui m'a appris ça va le rendez-vous il était assez vite elle me l'a fait elle en a même rigolé moi aussi parce que j'en rigole c'est le genre de truc qui même moi me fait rigoler pas forcément sur le coup parce que j'ai avoir mal mais après coup obligé les gens rigolent et pareil j'ai bah assez récemment cette année c'était quoi ? bah pareil j'ai dû me fissurer là je m'aime pas je m'étais au tout début d'année j'ai tenté de manger un sandwich au petit micro qu'on a lieu sur le monde de travail et je me le mange tranquille puis à un moment donné j'ai senti vraiment une douleur extrêmement vive j'ai regardé au niveau justement bah de ma dent sachant déjà que la fois d'avant c'était pareil la même dent la dent de sagesse donc du coup bah forcément bah la même dent que la fois d'avant et puis un peu par rapport à quand j'étais plus jeune la même dent dans le sens où c'est la dernière en fait je pense que là du coup vous comprenez un petit peu mieux c'est la même dent sans forcément être la même c'est la même dans le sens où c'est la dernière de la ranger mais c'est pas la même parce que du coup elle s'appelle pas du tout Paris dans le sens où j'ai moi les dents de sagesse bref j'ai regardé il y avait rien de rien de spécial rien de chevaux puis c'est que souvent quand je mangeais de ce côté là sur la même dent ça me faisait mal et moi à un moment donné au lieu de prendre rendez-vous tout de suite chez l'antiste pour qu'il y a vérifié j'ai laissé traîner j'ai laissé traîner j'ai laissé traîner et en gros le dans la première caserne de février je me suis fait opérer par rapport à mon calcul et du coup à un moment donné le week-end juste avant j'ai ma tante et mon cousin qui étaient de passage surtout ma tante et du coup ils étaient venus tous les deux manger à la maison pareil le dimanche misèrement un dimanche donc avec de mon opération on avait mangé un petit peu vite fait et tout et je vois mon cousin à un moment donné il a vu en ma tête qu'est-ce qui t'arrive tu fais une tête bizarre je crois que mais moi normal je crois que je me suis encore pété ma dent la même une soirée comment t'as fait ? t'es en train de manger du pain oui j'étais en train de manger du pain encore une fois attention c'est pas genre du pain baguette du pain pain avec la croûte bien dure non 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 du pain de mie s'il vous plaît je lui ai dit le pire c'est que même avant on n'a pas mangé des trucs durs c'était juste un truc à base de légumes c'était je sais plus comment ça s'appelle et tout c'était je crois qu'elle avait fait ma mère une sorte de lasagne mais aux légumes c'est pas le genre de truc sur lequel on se casse la dent d'habitude il me semble mais non c'est pas vrai je me suis levée je suis allée dans le j'ai vu la dernière dent mais vraiment de ce côté là vraiment à l'intérieur de l'un jour intérieur en fait j'avais un bon bout de dos qui était qui était barré une soirée en plus là je me suis bien cassée la dent et de deux je pense que je l'ai avalée il m'en va rigolant c'était mais normal et genre comme ça ma mère il faut que j'appelle du coup lundi le lendemain j'étais à peine sortie du truc et tout j'attendais que ma mère revienne pour me récupérer je sais qu'elle était pas très loin non plus et entre temps j'ai quand même appelé la dentiste et bon elle m'a plu deux jours après donc j'ai quand même encore quelques jours un peu à souffrir à faire attention comme ça mais vous avez fait ça comment encore ? et bien pas méchamment je lui ai raconté elle était morte de rire quand elle l'a vu après le truc des gars m'a dit oui mais non même moi j'étais morte de rire avec elle au dessus l'espèce du truc pour aspirer et tout je n'en pouvais plus moi non plus mais c'est vraiment une bonne chose de rigolade au final donc c'était ma petite histoire dame sur ma poisse avec les dents